Chères survilloises, chers survillois, chers habitants du territoire, Aujourd'hui, 7 mai, nous sommes à 4 jours du début du déconfinement. Nos vies ont été bouleversées, en fait, depuis le 17 mars. Le Covid-19 a rappelé à notre conscience collective et individuelle la vulnérabilité de notre condition humaine. Il a remis en cause la toute-puissance de nos savoirs et de nos acquis, a démontré la faiblesse de nos organisations et a rappelé que la vie et nos choix n'étaient pas sans risque. Certains d'entre vous ont éprouvé cette réalité dans leur chair. Avec une réelle souffrance. Les uns ont été touchés par la disparition d'un des leurs. D'autres ont souffert d'éloignement, d'isolement, imposé par les mesures barrières. Le silence de nos rues, autrefois animé, a fait place au bruit de nos impatiences. Quand la routine domestique se voulait rassurante, le monde d'après devenait incertain. Chacun d'entre nous a pu mesurer concrètement cette situation inédite, puisque nos modes de vie ont été bouleversés par les mesures dictées par l'urgence sanitaire, en offrant une nouvelle perspective au temps qui passe. Et pourtant, nous n'avons jamais été coupés du monde. Jamais. Nous n'avons jamais été coupés des nôtres, grâce aux nouvelles technologies. Le télétravail, les réunions dématérialisées, l'enseignement à distance, les commandes en ligne, l'accès à l'information, les discussions entre amis sur réseaux sociaux en sont les meilleurs témoins. Ces passerelles numériques nous ont permis de garder le contact avec nos habitudes de vie, en offrant une certaine réponse à nos besoins essentiels. Elles ont fait prendre conscience de notre besoin de proximité avec notre voisin, notre commerçant, les services et bien d'autres. C'est pour toutes ces raisons que nous devons désormais aborder cette première étape de déconfinement avec la même force qui nous a contraints depuis 52 jours à rester confinés pour se préserver, mais aussi pour préserver celles et ceux que nous aimons. Oui, il faut reprendre confiance en l'avenir et débuter notre marche en amont tout en adoptant de nouveaux comportements puisqu'il nous faut continuer à observer les gestes barrières. C'est le prix à payer collectivement pour lutter contre le Covid-19 et l'obliger à disparaître rapidement de nos vies pour faire tomber les masques de nos visages. Plusieurs mesures fortes ont été mises en place par la ville de Thionville pour accompagner le déconfinement. Concernant le retour à l'école, c'est à l'issue d'une longue réflexion de consultations multiples et de l'analyse des dernières données sanitaires et épidémiologiques que j'ai pris la décision d'une réouverture progressive par niveau et ne s'adressant en fait d'après notre sondage qu'à 26% des enfants. Bien sûr que la réouverture des classes permettra une reprise économique plus aisée, plus facile. Mais ce n'est pas cet argument qui a fondé ma décision. Ce n'est pas cet argument. C'est le sentiment que le confinement est vécu par certains dans de bonnes conditions, ne l'a pas été pour d'autres. C'est aussi la nécessité pour nos enfants de retrouver des contacts scolaires, de retrouver ses copains, ses copines. C'est aussi des difficultés familiales chez certains l'aggravation du décrochage scolaire chez d'autres. Mon analyse sanitaire me fait penser en respectant bien entendu les nouvelles règles sanitaires que cette crise majeure peut être derrière nous. Nous avons donc opté collectivement pour une ouverture progressive des écoles élémentaires puis maternelles. Sur la base du volontariat, sur la base du volontariat, chaque parent a le libre choix de mettre ou de ne pas mettre son enfant à l'école. cette réouverture se base sur un protocole sanitaire strict. Ce protocole sera suivi scrupuleusement. C'est un engagement. c'est mon engagement majeur en tant que médecin et que maire. Et je prends conscience de la très haute responsabilité que je prends. La réouverture des écoles est prévue à Thionville le 14 mai. Ce sont donc 26% des élèves inscrits dans les écoles thionvilloises qui reprendront les chemins de l'école. Les modalités sont les suivantes. Le 14 mai, les CM2 et CM1 rentreront en classe. Le 14 mai. Le 18 mai, cela sera autour des CE2, CE1, CP. Puis, le 25 mai, si les conditions sanitaires sont respectées, ce seront les écoles maternelles. Des adaptations à la marge seront réalisées dans des écoles permettant par exemple à deux élèves qui sont en CE2 de pouvoir rejoindre le groupe CM1, CM2. Et l'inverse est possible. Chaque école communiquera aux parents leur capacité d'accueil. Le transport scolaire, le périscolaire sont effectivement activés aussi le 14 mai. tous les agents d'encadrement seront présents pour assumer leur mission, veiller aux mesures d'hygiène et au respect des mesures barrières. Toutes les informations pratiques seront disponibles sur le site de Thionville dès cet après-midi. Le 12 et le 13 mai, je visiterai avec mon adjointe aux affaires scolaires accompagné du directeur ou de la directrice ainsi que du représentant des parents d'élèves chaque école afin de constater le dispositif sanitaire. J'ai prévu de revoir les représentants des parents d'élèves le 20 mai à 16h30 afin de faire un point d'étape. Les services de la petite enfance, les multi-accueils seront aussi actifs à compter du 11 mai dans le respect strict du protocole sanitaire. L'accueil se fera par groupe de 10 enfants. Les modalités sont désormais consultables sur le site de la communauté d'agglomération. Concernant l'assainissement et la propreté de la ville, depuis le 6 mai, depuis hier, la ville de Thionville et la communauté d'agglomération procèdent à un nettoyage en profondeur et à l'assainissement de l'espace public du mobilier urbain, des points d'apport volontaires et de toutes les structures accueillant du public, en particulier les écoles et les multi-accueils. Je demande à toutes et à tous d'apporter une attention particulière sur les points d'apport volontaires et de bien vouloir déposer les sacs poubelle dans les bacs qui sont désinfectés régulièrement. Cela a pour but de participer collectivement à la salubrité de notre cité et je sais pouvoir compter sur votre simisme. Par ailleurs, j'annonce que les containers Ruditsch et Avenue Clémenceau seront enterrés et les travaux débuteront fin mai début juin. Depuis hier, l'accès à toutes les déchetteries du territoire thionvillois Porte de France Thionville sont désormais ouvertes pour tous les déchets de midi à 17h. Les rendez-vous sont à prendre sur la plateforme www.rendez-vous-déchetterie.fr Concernant la réouverture du marché, mon objectif est que le marché du samedi matin retrouve sa pleine capacité fin juin. Pour y parvenir, de nouveaux commerces viendront chaque semaine compléter et l'offre marchande. Le 26 mai sera réactivé le marché du mardi. Je vais prendre dès aujourd'hui un arrêté municipal qui imposera le port du masque pour tous les marchés du mardi et du samedi. par ailleurs, je recommande le port du masque par tous et par toutes dans l'espace public dès le 11 mai. Concernant les commerces, je suis heureux de l'autorisation d'ouverture des commerces demain et notamment des commerces de mouches. Demain, vendredi 8 mai pour le confort des thionvillois. Un plan de relance est mis en place pour maintenir l'offre commerciale au sein de notre cité. Je ne parle bien sûr pas de l'action Cœur de Ville qui est lancée et pour lequel plusieurs millions d'euros seront fléchés. Je parle de l'accompagnement immédiat pour ces commerces qui ont été en grande souffrance depuis 52 jours. Une réunion se déroulera le 25 mai à 9h pour tous les commerçants au théâtre de Thionville. 9h, 25 mai pour tous les commerçants de Thionville. Ceci pour leur présenter les mesures d'accompagnement mais surtout les mesures que je vais prendre pour accompagner les commerçants sur les trois mois qui viennent de vivre. Concernant la distribution des masques grand public à toute la population thionvilleoise plus de 7000 masques ont été distribués à ce jour pour les plus de 70 ans. Pour renforcer les mesures barrières des masques et des visières sont distribués samedi aux commerçants autorisés ainsi qu'à ceux qui préparent leur réouverture. Mais dès aujourd'hui un certain nombre de commerçants seront équipés d'un kit en lien avec la P7 où il y aura masques et gels hydroalcooliques. La distribution de grande envergure sur le public thionvilleois commencera dès demain dès le 8 mai pour les quartiers villages de 9h à 16h sans interruption pour l'espace multifonctionnel de même range 14 roues du Buchel le foyer le foyer communal 13 rue place Saint-Luc à Eutrange le foyer Nicolas Schmitt 131 rue de Melbourg pour Garche Quequin le centre Saint-Michel domaine de Volcrange boucle de la ferme pour Eutrange pour Volcrange Bevange Messange le 9 mai à Thionville-Centre et Périphérie de 9h à 16h sans interruption au gymnase municipal au gymnase des Bastères au complexe multisport La Milière à la maison des quartiers du Pont des Lages à la salle multifonctionnelle du Val-Marie aux maisons des quartiers je demande à toutes et à tous de vous rendre dans les points de distribution les plus proches de votre domicile je vous demande de vous rendre dans les points de distribution les plus proches de votre domicile pour éviter d'avoir sur un centre beaucoup de monde et dans l'autre centre beaucoup moins de monde ces 10 centres de distribution ont été volontairement dispersés sur le territoire pour vous permettre à toutes et à chacun de vous rendre retirer le kit prévu toutes les modalités sont bien sûr sur le site internet de la ville de Thurville concernant les activités et accès aux lieux publics une approche progressive pour le bien de tous l'activité sportive individuelle est autorisée à compter du 11 mai j'ai bien dit individuelle une réflexion est engagée auprès de mes services et avec bien sûr les acteurs concernés pour envisager l'ouverture de sports non collectifs individuels en plein air je pense par exemple au canoé des kayaks ou par exemple au tennis les berges de la Moselle réouvriront le 11 mai berges de la Moselle réouvertes le 11 mai chers survillois chers survillois chers habitants du territoire vous l'avez bien compris le 11 mai est le début d'une première étape qui nous contraint à envisager ce déconfinement de façon progressive vous avez beaucoup d'entre vous fait preuve de beaucoup de civisme de beaucoup de solidarité de beaucoup d'entraide et il suffit de regarder le nombre de participants à ce groupe spontané qui s'est créé sur Facebook sur l'entraide où plus de 4000 de son membre aujourd'hui sont acteurs je vous remercie toutes et tous de tout ce que vous avez donné jusqu'à maintenant le chemin est encore long mais l'éclaircie est là j'ai confiance en l'avenir j'ai confiance dans ce déconfinement j'ai confiance en notre pays vous pouvez bien sûr toujours compter sur moi comme je peux compter sur vous vive Thionville vive le territoire thionvillois on 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 on